Je vais parler comme lui C'est toi, cassez-moi, tu joueras à dire Si c'est pas comme moi, c'est ma crème, je sais Tu vois, moi c'est ma crème Ce mec-là, n'a pas beaucoup de conversation Eh les copains, c'est le page Eh oui, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la PGW 2019 On est dans le temple du jeu vidéo de la Folie Furieuse Et comme avec toute l'équipe, avec la Team Patch On commence à être un peu dans le gaming, on peut le dire Eh bien aujourd'hui, on va aller rencontrer des copains Rencontrer des gens qui font des super trucs Peut-être même des ambulances Pour nous ramener quand on sera un peu fatigué Eh bien aujourd'hui, à la PGW, on va vlogger Et on vlog avec le patch Et c'est Spartak ! Eh, c'est parti pour la folie, donc je m'excuse à un moment donné Va falloir y aller On plonge, on plonge ! Musique 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 On rentre chez les jeux made in France C'est des gens qui ont au départ pas énormément de moyens Ils travaillent, ils essayent de faire de nouveaux jeux Moi je suis en partenaire avec pas mal de leurs jeux Je fais des voix plutôt gratuitement C'est ce qui leur fait plaisir, ça peut les mettre en avant On va essayer de les déranger un petit peu Musique 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 Les copains, on est sur le jeu made in France Et là, je suis avec mes nouveaux potes Parce qu'on est devenus potes ouais Le nom du jeu c'est papaye bang bang Ou bye bye bang bang Je vais faire des voix pour eux C'est un truc un peu mexicain Il va parler comme ça un petit peu Pourquoi j'ai évidemment envie de le faire ? Il me l'a présenté comme ça, c'est complètement barré Et on sait très bien que quand c'est complètement barré Le badge est là Le badge est là Le badge est là Ce gars là, il est un boulet Comme moi je suis un boulet En fait voilà, Conquerat, grand pot à moi Et vous le retrouverez aussi à la fois je pense lui sur la chaîne de badge Et badge sur la chaîne de Conquerat On a des projets bien sympathiques On a des projets sympathiques Explique un peu ce que tu fais parce que c'est vachement bien Et bien écoute, je suis rétro gamer, collectionneur avant tout Je fais ce qu'on appelle un full set Gamecube Donc en fait je voulais avoir tous les jeux Gamecube Qui sont sortis en France, donc en Europe notamment Et puis je fais des chroniques surtout sur ma chaîne YouTube Voilà, sur les secrets sur les consoles de jeux Les enquêtes jeux vidéo, voilà Il y a eu des gros soucis des fois dans le JV Des controverses et donc je mets tout ça en avant Ah bon ? Voilà, voilà, effectivement Le jeu vidéo c'est toute une histoire, c'est tout un art Et donc j'essaie de mettre cet art en avant au maximum Et donc l'idée encore une fois C'est toujours le bon esprit C'est toujours la dynamique de gentillesse Tout à fait L'idée c'est de faire partager tout ce bonheur Tout cette dynamique de gentillesse Non mais si vous voulez dire, le jeu vidéo c'est quoi ? C'est un partage Je veux dire, si on est tous là aujourd'hui On est tous à la part Gamecube, c'est pour partager Et c'est grâce à vous aussi que nous on est là Et voilà, il faut le dire Donc on vous remercie beaucoup Donc si vous voulez conquérir le monde Conquer axer le monde Merci beaucoup Ouais ouais Musique Donc là, on va aller chez Riot Et on va chez Riot avec qui je fais League of Legends Que je fais Kled Plein de personnages assez mythiques Riot n'a pas fait un gros stand Ils ont fait un truc de remerciement Et donc en fait, ce qu'on aura c'est Rencontrer Riot Parce qu'on va travailler toute l'année avec eux Toute l'équipe a travaillé Les gars, je suis avec un de mes grands potos Un des noobs mythiques Fredo, Fredzel Fradéry le grand, le grand Vous l'avez tous reconnu C'était la famille Riot Et là c'est la famille noob Ca se mélange bien en plus Ca se mélange bien, exactement Donc Fredo qui anime Qui est un extraordinaire animateur On peut le dire, je sais pas si c'est le mot Merci Voilà, je vais rester humble J'essaye d'animer ton nagmal Voilà, voilà, voilà Ca va, ça marche bien Merci beaucoup mon frère Je t'en remercie mon Fredo Fais moi un bisou Allez, fais moi un bisou Salut J'ai l'impression qu'à un moment donné Je suis en train de vous paumer Et donc je sais pas ce qu'il se passe Et j'ai peur de me retourner Et d'être seul Mais je suis pas seul Bienvenue 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 à nos belges Là il y a du game Là il y a du game Oh putain Oh non Ca s'est arrêté Trop fort Allez à pied Allez hop Ces gars là sont des boulets Mais c'est le meilleur C'est le meilleur C'est le meilleur On est en dessous de lui mais d'accord Et regardez les mecs Attends, je me mets au milieu Parce que j'ai tellement gros Regarde Putain La dernière fois que tu fais le stream avec toi C'était n'importe quoi Alors ça va ? Je me rappelle Mais j'étais plus petit Je ne suis pas petit Je suis loin Je suis loin Voté badge Voté badge A fond Donc puisque tout le monde le demande Toutes ces personnes ici sont comment ? Sont légendaires Je dirais Tout le monde ici est légendaire Voire légendaire Donné ! Là on arrive à un endroit Tout le monde m'en a parlé pendant la PGW Parce que pour ceux qui savent Quand j'étais sur World of Warcraft Et là je doublais Muradin Et Muradin il est là Regardez Ça vous rappelle pas moi ça ? Et Muradin en fait parler en faisant C'est l'heure du coup de marteau ! Donc maintenant on arrive au Nemco Show Le Nemco Show c'est là-haut C'est vraiment l'endroit où il faut être La Paris Games Week nous accueille tout le temps C'est là où on adore être C'est que des potes Allez on y va ! Voilà là on est avec un des boss du Nemco C'est ça C'est Gitu C'est lui qui nous invite On adore être ici En deux mots C'est quoi le Nemco Show ? Ben Nemco Show c'est une association de sauvegarde du jeu vidéo Qui est familiale On a 11 000 pièces de collection Qu'on partage partout en France Même en Suisse et en Belgique Dans des petits salons, des petites conventions Dans des médiathèques On fait des animations pour les enfants Et du coup on se retrouve chaque année Avec les copains sur la Paris Games Week Et ça c'est un pur kiff ! Je ne peux pas voir Brigitte Le Cordier ici Ça me casse les couilles Je ne peux ralentir Hop ! Regardez, regardez, regardez ! Vous vous rappelez de Barthez avec l'enblanc ? Oh putain ! Il n'a pas pu le faire quand même ! Ici je vais te le faire ! Non tu touches pas ! On ralentit ! Je me suis fait embrasser par mon grand-père ! J'adore ! Oh non mais dis donc ! J'adore mon grand-père ! Pour ceux qui ne connaissent pas Ça c'est un grand poteau C'est un grand professionnel C'est un mec extraordinairement sympa Un peu con comme moi C'est Pepe Garcia Et c'est un mec absolument génial Et on espère bien qu'on fera beaucoup de trucs dans le champ Et je ne te referai plus le coup de Barthez Mais si tout le monde me le fait C'est pour ça que je n'ai plus de cheveux Tout le monde les a subir Oui je t'en donne ? Non j'aime pas les tiens Jambans ! J'aime pas les tiens ! Je suis avec un de mes potes On se voit en convention Oui c'est ça Dis moi qui t'es ? Alors moi je suis Arnaud Laurent Je suis comédien Et je suis la voix de Natsu dans Fairy Tail notamment Ou de Ban dans les Seven Deadly Sins Ou de Léo Feeds dans les Allons du Shield Enfin beaucoup ! Voilà ! Un professionnel Un mec super gentil Un sympa Un peu con ça Ah mais ça mais il y en a beaucoup dans le milieu Si vous tapez très très con.fr C'est notre photo qui sort C'est ça comme photo qui sort Voilà ! Et là c'est ça Tout le monde le reconnaît ? Oh là 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 ! Et c'est quoi ? Non mais attend ! Qu'est qui ça ? Mais on est pris en photo ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes des ennemis dans la famille Ouais dans la dinage Dans la pauserie Nous sommes des nouvelles Très méchants Très gentil C'est très gentil. Ça veut dire qu'avec Juju, et non pas avec Omega Z, nous allons faire d'autres choses qui sont hors noob. Mais du jeu vidéo quand même, parce que c'est la passion. Donc du jeu vidéo mais professionnel. Avec des vrais bouts de patchs dedans. On est chez Women in Games. L'année dernière, on s'était présenté, j'étais venu faire des petites vidéos. Et c'était super important, je le dis toujours quand je travaille dans la publicité, dans les doublages, etc. On a de plus en plus de techniciennes, entre guillemets, qui sont des artistes du son, c'est-à-dire qu'elles ont un feeling extraordinaire pour travailler en tout cas dans la publicité. Je n'ai pas dit que les mecs étaient mauvais, sauf qu'elles, elles ont un truc plus subtil. Et donc c'est important, c'est la place, c'est ça. C'est des femmes dans le jeu qui commencent à prendre une plus grosse importance. Je me retourne dans le temps, mais tu ne vas pas me répondre, donc j'adore. C'est super important. Et donc moi je dis Women in Games est dans le Games. Et dans la vie, elles sont déjà dans la vie, elles sont dans le Games de la vie. Je suis trop fort. Il ne va pas couper Armand, il va garder le. Oh, je suis trop fort. Mon poteuse Marcus, alors évidemment tout le monde le connaît. C'est l'ancienneté, c'est l'ancienneté. C'est les vieux, c'est les vieux. Les vieux sont là. Il vient du café de chaud. Oh non ! Tous les autres sont morts ! Je vais présenter ce qui est considéré dans ce monde-là comme ma sœur. Nous avons Joanna Fournier. L'américaine qui parfume un mot français. C'est Joanna Fournier, dit Ivy. C'est ma noob. C'est ma noob à donner. Alors vous l'avez vu, vous la voyez tout le temps avec moi, enfin avec nous plutôt. Sur la série des noobs, c'est une des grandes. Je l'ai là depuis le début. C'est une des grandes stars des noobs et c'est la grande famille. Là, on s'arrête chez New Edge. Alors New Edge, c'est assez spécial. C'est une boîte de jeux vidéo auquel je participe. Je fais plein de voix pour eux. Ils ont participé au Ulule. C'est des amis et surtout le niveau de compétence est extraordinaire. L'école est géniale. Moi, j'adore aller là-bas faire des masterclass. Les enfants, c'est la fin de la journée de samedi à la Paris Gelswick. Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et là, je ne déconne pas. Moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que là, c'est encore une fois la famille. On s'est retrouvé avec plein de gens qui sont très, très gentils. Mais là, c'est mes potes de l'école New Edge. On s'est rencontrés l'année dernière. Oui, ici même. Ici même et on ne s'est pas lâchés. Quand on dit on ne s'est pas lâchés, ça veut dire qu'ils m'ont proposé des choses. On voyait rencontrer une petite école, voilà, avec trois salles, quelques profs. Je suis tombé par terre de la beauté du lieu où ils sont. J'adore. Et surtout, alors voilà, là, je suis avec Mika qui est le patron, on peut le dire. Et avec Guigui. Alors vas-y Mika, dis-moi un peu. Présente-nous l'école de New Edge. Alors en fait, New Edge, c'est une école qui est spécialisée en infographie 2D et 3D dans le domaine du game art et du film d'animation 3D. On va former les élèves à créer tout le contenu visuel, donc les personnages, les décors et les univers des jeux vidéo ou du film d'animation. Et donc nos étudiants vont apprendre en cinq ans à créer avec les outils numériques 2D et les outils numériques 3D, voilà, tout l'univers graphique. Ça passe de la conceptualisation à la production, l'optimisation et l'intégration dans les moteurs de jeu pour qu'on arrive à des résultats comme on peut l'avoir ici ou sur tous les stands que vous voyez ici. Nous ensemble, on a un partenariat parce que moi j'adore travailler avec eux pour les projets de toutes les quatrième année, c'est ça ? Et de la cinquième année. Cinquième année, ouais. Franchement, allez découvrir ça. Diggy, toi ta spécialisation c'est quoi ? Alors à la base moi je suis dessinateur et je faisais du personnage et du coup donc j'ai rencontré Mickael qui m'a fait confiance en tant que professeur d'anatomie au départ. Il se trouve qu'avec ma grande gueule on s'est vite aperçu que j'étais un plutôt bon coach, donc je suis resté dans le côté conseiller principal d'éducation, donc le CPE que les collégiens et les lycéens détestent. Encore une fois tous les gens qui nous rencontrent aujourd'hui qu'est-ce que c'est la caractéristique de tous ces gens, c'est la musique humaine, bienveillante, et là on a, c'est mes votes, ok je vais pas te cacher que c'est mes votes, mais d'un autre côté c'est parce qu'on s'est retrouvé sur la bienveillance qu'il y a, en tout cas pour moi, à pouvoir les accompagner, accompagner les élèves dans leurs exercices. Bien sûr. Non mais on a une échelle humaine et on reste concentré pour pouvoir se focus sur chaque élève, pouvoir les suivre individuellement et garantir qu'ils vont pouvoir évoluer du mieux que possible, parce que c'est des études qui sont lourdes, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps de travail, et nous on essaie de les suivre le plus humainement possible. Bah bravo, moi je suis Pierre Pierre, de faire partie de l'équipe. Merci, plaisir partagé, merci Pudge. C'est pas possible quoi, quand est-ce que c'est, à quelle heure ils ouvrent ? Poussez pas derrière ! Je crois que j'ai fait une petite erreur, je sais. Au revoir ! Les amis, voilà, il est 19h, c'est la fin de la Paris Games Week 2019, donc on a passé un super moment, c'était vraiment génial. Il y avait de beaux moments, il y a eu plein de belles personnes et la vie s'est constituée de plein de belles personnes. Donc l'idée, c'est qu'on se voit, on se voit, c'est pas grave, j'ai confiance, j'ai confiance, tout le monde s'écarte, tu vois. Donc voilà, on se retrouve peut-être l'année prochaine. Et en tout cas, merci à tous et surtout, comme je dis d'habitude, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501